Bonjour à tous, ici Kevin Mindybourg pour la chaîne Tuto Première. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, je vais vous montrer ici 10 outils que seuls les pros connaissent sur Adobe Premiere Pro. Ces outils vous permettront de vous professionnaliser sur le logiciel, peut-être qu'il y en a que vous connaissez déjà, peut-être qu'il y en a d'autres dont vous n'avez jamais entendu parler, vous me direz ça en commentaire. Si le domaine de la vidéo est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications à chaque nouvelle vidéo. On passe de suite au tutoriel. Comment réparer un son qui est totalement saturé ? C'est ce que vous pouvez voir ici sur la waveform, vous pouvez voir que le son est totalement écrété. Pour corriger ça sur Premiere Pro, il y a une solution même si vous pensez que c'est irratrapable. La première chose à faire, c'est de faire un clic droit au niveau du son et vous cliquez sur modifier l'élément dans Adobe Audition. Une fois sur Adobe Audition, vous allez afficher le panneau diagnostic en allant dans fenêtre, diagnostic. Dans effet, vous choisissez l'effet déclipper qui permet de désaturer. Observez bien ici les crêtes, vous voyez que tout est à plat. Ces endroits sont totalement saturés. Vous faites analyser. Une fois que c'est analysé, vous avez la liste des endroits où le son est saturé et vous cliquez sur tout réparer. Comme vous pouvez le voir, le son est nettement mieux. Ensuite, vous faites fichier enregistré. Puis vous pouvez fermer Adobe Audition. Le fichier audio a été remplacé. Vous pouvez voir ici audio extraction terminée. Et si vous regardez la différence, vous pouvez voir ici que la saturation a été supprimée. Le son n'est pas parfait bien évidemment puisque la saturation a été extrême dans ce cas là. Mais ça peut vous permettre de sauver vos sons dans la majorité des cas. Pour appliquer une lutte de conversion sur Premiere Pro, vous passez dans le mode couleur. Ici, il s'agit d'un rush tourné avec un DJI Mavic 2 Pro. Vous allez dans correction de base, lutte en entrée. Vous cliquez ici. Vous sélectionnez parcourir. Vous sélectionnez la lutte correspondante. Pour faire ça, je vous rappelle que vous pouvez aller directement sur le site de la marque et venir télécharger la lutte de conversion REX 709. Une fois que la lutte de conversion est appliquée, vous pouvez démarrer votre étalonnage. Lorsque vous faites le raccourci MAJM pour créer un marqueur, vous pouvez étendre la durée de manière à créer une zone. Ensuite, vous pouvez élargir la zone selon votre besoin pour pouvoir vous repérer plus facilement dans votre montage. Pour changer la couleur de ce repère, vous pouvez double-cliquer dessus et switcher avec les différentes couleurs proposées. Lorsque vous glissez un rush dans une séquence qui est plus petite, votre rush sera automatiquement zoomé. Pour vous éviter ce problème et d'éviter de devoir faire clic droit définir sur la taille de l'image, vous pouvez directement venir le paramétrer dans les préférences. Pour faire ça, cliquez dans médias, puis dans mise à l'échelle des médias par défaut. Au lieu de aucun, vous mettez définir sur la taille de l'image. Maintenant, lorsque vous allez glisser un rush trop grand par rapport à la séquence, il va automatiquement l'adapter. Si vous désirez recopier tous les effets que vous avez appliqués sur un élément à un autre élément, vous pouvez faire le raccourci CMD-C ou CTRL-C. Puis sur le deuxième élément, vous pouvez faire clic droit, coller les attributs. Sélectionnez les attributs que vous voulez coller et vous validez. Pour aller encore plus vite, je vous conseille d'assigner un raccourci clavier. Pour faire ça, accéder au raccourci clavier, tapez coller les attributs et à cet emplacement là, vous pouvez assigner un raccourci clavier. Personnellement, j'ai mis option CMD-V ou ALT-CTRL-V si vous êtes sur Windows. Ce qui me permet ici, en un raccourci, de copier directement tous les effets. Vous gagnerez un temps considérable. Lorsque vous réalisez votre étalonnage et que vous désirez comparer deux plans pour pouvoir les étalonner, par exemple si je veux rééclairer ce plan, vous pouvez accéder à la vue de comparaison. Pour y accéder, vous devez cliquer sur la petite icône qui est juste ici. Si vous ne la voyez pas, vous cliquez dans le petit plus et vous venez la récupérer. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous avez accès à la vue de comparaison qui vous permet à tout moment de comparer deux plans. Vous avez maintenant accès à deux timecodes. Le premier, c'est l'image de référence. Le deuxième, c'est votre timecode sur votre timeline. Et à partir de là, vous pouvez, par exemple, retoucher l'exposition du plan à droite pour la calibrer avec votre plan de référence. Vous avez également plusieurs modes d'affichage, un peu comme sur DaVinci. Vous pouvez cliquer sur fractionnement vertical pour afficher les deux images comme ceci, ou alors le fractionnement horizontal. Vous pouvez également inverser l'ordre de l'image de référence et l'image finale. Si vous avez des gros problèmes de ralentissement sur Premiere Pro, vous avez déjà testé les proxys, que vous avez déjà testé de passer en résolution 1 quart, 1 huitième, etc. Vous avez une ultime solution, c'est d'aller changer le système de prévisualisation. Pour faire ça, cliquez sur afficher la séquence dans le projet. Au niveau de la séquence, faites un clic droit et allez dans réglage de la séquence. À cet endroit-là, au niveau du format du fichier de prévisualisation, vous pouvez switcher entre différents modes. Si vous êtes sur Mac, vous pouvez utiliser le mode QuickTime et choisir le codec Apple ProRes 422LT et valider. Lorsque vous essayez de glisser l'effet stabilisation et que vous cumulez ça à un ralenti, Premiere Pro vous enverra le message d'erreur suivant. La stabilisation, déformation et la vitesse ne peuvent pas être utilisées sur le même élément. Pour contrer ce problème, avant d'appliquer la vitesse, faites un clic droit sur le rush et sélectionnez un briquet. Une fois que votre séquence est imbriquée, attention, n'appliquez pas la vitesse ici car votre nombre d'images par seconde du rush ne sera pas pris en compte. Pour modifier la vitesse, entrez dans la séquence imbriquée, faites un clic droit, cliquez sur vitesse et modifiez-la à partir d'ici. Si je retourne maintenant dans la séquence, je peux voir que j'ai bien mon plan au ralenti. Lorsque vous raccordez deux parties d'un montage et que vous avez créé un marqueur, il est possible que votre marqueur ne se soit pas déplacé. Pour contrer ce problème, pour que votre marqueur suive votre montage, vous pouvez aller dans marque et cliquer sur les marques suivent la séquence. Maintenant, quand vous raccordez un trou dans un montage, vous avez bien le marqueur qui suit votre montage. Lorsque vous corrigez votre son, vous êtes peut-être habitué à afficher le gain et à corriger le gain de cette manière. Le danger, si vous regardez bien, cela monte toutes les crêtes et vous pouvez avoir des sons qui sont saturés. Pour vous assurer de ne pas saturer vos sons, dans gain, choisissez normaliser la crête maximale sur et entrez votre niveau maximal, par exemple au moins 3 dB. Si je regarde maintenant, on peut voir que le son n'a pas été saturé. Lorsque vous vérifiez votre montage, pour vous assurer que vous n'avez pas de saturation, vous pouvez venir cliquer dans le vue mètre et choisir crête statique. A partir de maintenant, vous aurez la ligne jaune qui représente votre hauteur maximale de crête. Cela vous permettra de vérifier que vous n'avez pas d'éléments saturés dans votre montage. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, de laisser le traditionnel pouce bleu. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications. Dites-moi également en commentaire si vous connaissiez ou non ces astuces, je serais curieux de savoir. Si vous désirez aller plus loin sur Première Pro, je vous rappelle que j'ai créé une formation complète sur ce logiciel. Elle est directement intégrée à l'école des vidéastes. Pour avoir plus d'infos et profiter d'une heure gratuite sur l'école des vidéastes, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Cette vidéo est à présent terminée, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz